Retour dans ma cuisine, tu as fier à ne pas croire que j'y passe ma vie. En fait c'est un nouveau concept, le vlog du musicien dans sa cuisine. Ah, intéressant ! En fait le truc c'est que j'ai pensé à une image pédagogique, et donc je voulais te parler de ça. La musique pour moi c'est pas juste jouer des notes, c'est aussi aborder les choses avec un certain état d'esprit, et interpréter les morceaux justement avec ce même état d'esprit. Et en fait le truc c'est que j'ai une amie qui est venue pour un des réveillons, ou un anniversaire, parce qu'en fait je ne sais jamais, parce que le mois de décembre j'ai mon anniversaire, puis ensuite il y a Noël, et puis ensuite la semaine suivante il y a le réveillon, puis après la semaine suivante il y a l'épiphanie, enfin ça n'arrête pas quoi, toutes les semaines il y a quelque chose, tant mieux. Et le truc c'est que, donc elle vient chez moi, donc elle vient dans la cuisine pour préparer des plats, elle avait apporté des ingrédients, et je lui ai dit, bah écoute t'embêtes pas, si c'est un peu petit chez toi, viens cuisiner ici, l'appartement fait 100 mètres carrés, alors t'imagines bien que la cuisine doit être assez spacieuse aussi. Et donc, elle est venue préparer des choses, et elle m'a fait cette réflexion que je trouvais intéressante, elle m'a dit, mais c'est étonnant, t'as plein de placards chez toi, mais tes placards sont vides. C'est étonnant ça, pourquoi avoir autant de placards, pour qu'ils soient aussi vides ? Bah en fait, le truc c'est que l'historique, c'est qu'avant les placards étaient pleins, bourrés à craquer de plein de choses, et puis finalement je m'apercevais que, j'étais pas, j'étais pas heureux avec ça, parce que quand les placards sont pleins d'objets, de vaisselle, enfin bon, il y a énormément de choses, bah du coup, j'étais un peu à plat, quoi, enfin j'avais pas beaucoup d'énergie, quoi. Et puis finalement, mais maintenant, mes placards sont, on va dire qu'ils sont complètement vides, évidemment, il y a des choses dedans, mais très très peu de choses. Et en fait, c'est l'esprit minimaliste, et j'ai vraiment, je suis vraiment en train de cultiver cet état d'esprit, l'esprit minimaliste, c'est-à-dire faire aussi bien avec peu de choses. Minimaliste, pour moi, ça veut pas dire se priver de tout, ça veut dire, bah, est-ce que j'ai besoin de 24 assiettes ? Bah non, si je vis tout seul, j'ai besoin d'une assiette. Avoir moins de choses, et du coup, avoir de l'espace autour, waouh, je me sens beaucoup mieux, quoi. Et c'est en fait ça dont je vais te parler, quand tu improvises, par exemple, sur un morceau, tu dis, bon, bah voilà, 1, 2, et 1, 2, 3, 4, et là, tu dois jouer, quoi. C'est la panique, quoi. Il y a du vide, il y a du vide, il y a du vide, quoi. OK, il y a le pianiste qui joue, ou le guitariste qui t'accompagne, et tu dois jouer l'harmonica par-dessus. Tu dis, mais qu'est-ce que je joue comme note ? Alors, au début, on a tendance à remplir énormément, quand on fait, pas, on met dans tous les sens, quoi. Puis en fait, c'est pas beau, quoi. Enfin, je trouve pas ça très terrible, quoi. Ça dépend. Après, il y a des grands improvisateurs qui peuvent te faire des phrases très longues, très structurées, très complexes, mais qui soient jolies également, quoi. Mais c'est vachement dur à faire. Et puis moi, personnellement, quand j'entends un improvisateur jouer pendant 10 minutes sans s'arrêter, enfin, j'attends même pas 10 minutes pour en avoir assez, quoi. Enfin, c'est bien qu'il y ait de la respiration entre les phrases, quoi. Et je trouve que c'est vraiment ça l'idée, quoi. Le minimalisme, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, Mike Davis disait, arrête de jouer des avalanches de notes, contente-toi de jouer les plus belles. Voilà, évidemment, il faut réussir à trouver les plus belles notes, mais c'est ça le truc, c'est que quand j'écoute un solo de Louis Armstrong ou de Chad Baker, bon, c'est pas la même époque, mais l'approche est un peu la même, c'est minimaliste, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de choses, mais c'est tellement beau, quoi. Quand j'écoute Diana Kroll jouer du piano, quand elle fait des improvisations, c'est pas des gammes dans tous les sens, des trucs de folie, c'est deux, trois notes placées exactement au bon endroit, c'est exactement les notes qui fait les placer au bon endroit, etc. Et ça marche du teneur, quoi. Donc, c'est pas la peine de remplir à fond, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir peu d'éléments, des éléments utiles, comme la vaisselle, voilà, je vais pas me priver de vaisselle non plus, je vais pas bouffer avec mes doigts parce que je suis minimaliste, quoi. Bon, mais bon, voilà, qu'est-ce que j'ai comme vaisselle ? Ben, j'ai pas grand-chose pour manger, moi, j'ai une écurelle, puis voilà, quoi, des couverts, et puis un couteau, une fourchette, ça me suffit, quoi. Après, bien sûr, on peut se dire, ben ouais, mais moi, j'aime bien avoir de la jolie vaisselle, moi aussi. Donc, à ce moment-là, si tu t'achètes qu'une seule assiette, ben, chez toi, il y a une superbe assiette, quoi. Vraiment, quand tu la vois, tu dis, ouais, je suis fier, je suis content de manger dans cette assiette, quoi. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que d'en avoir 24, quoi. Et c'est pareil pour la musique, quand tu improvises, pourquoi penser à 25 gammes, quoi. Enfin, je veux dire, des fois, tu tombes sur des méthodes, mais tu dis, pfff, sur tes accords, on peut jouer, voilà, la liste de toutes les gammes qu'on peut jouer sur tes accords. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mais je choisis quoi ? J'ai pas le temps. Enfin, c'est trop complexe, quoi. Donc, justement, je développe aussi, mais des... Enfin, je développe... Je me renseigne sur des méthodes et après, je les essaye et puis j'essaie d'améliorer un petit peu, de développer un peu la méthode. Savoir trouver des méthodes qui me permettent de jouer des solos, donc des improvisations avec le minimum de notes, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je dis pas que d'une improvisation à l'autre, c'est tout le temps les mêmes notes, etc. Parfois, je change, je trouve de nouvelles idées tout le temps, quoi. Mais en fait, je... Je... Disons que quand je joue, je pense à très peu de notes. Sur chaque accord, je pense à très peu de notes. Des fois, une seule note. Des fois, deux, trois, quatre, cinq, peut-être. Mais rarement, sept notes, huit notes. Enfin, c'est... Je fais jamais ça, quoi. Enfin, de temps en temps, mais c'est très rare, quoi. Et je remarque que des fois, je choisis deux, trois notes, quatre notes, quoi, et puis ça suffit. Et puis surtout, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le nombre de notes par accord. Des fois, plutôt que de jouer sur tous les accords du morceau, je joue seulement sur certains accords. Donc, mettre de la respiration, quoi. Et ça, ça marche beaucoup mieux, quoi. Il y a un petit exemple que j'aimerais bien faire, d'ailleurs, à ce sujet. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire de la vidéo. Si ça t'intéresse, est-ce que je te donne un exemple, justement, où je te montre comment j'improvise sur une suite d'accords et comment je mets de la respiration dedans pour que ce soit plus joli. Parce qu'en fait, si une fois que la méthode est apprise et qu'elle est appliquée sur les accords, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de notes et après, comment je les enlève, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant à faire. Moi, c'est vraiment la démarche que je prends et ça me permet d'avoir des solos vraiment qui sont chouettes, quoi. Moi, je suis très heureux d'avoir trouvé cette méthode parce que... Enfin, voilà. Si ça t'intéresse, en tout cas, mets-moi un petit commentaire sous la vidéo et je t'explique que je te ferai une vidéo là-dessous en accès niveau. OK ? Allez, on se voit demain.